L'articulation entre l'interaction corporelle en tant que telle, entre guillemets, dans la perspective de l'histoire d'une danse, de la danse, de cette danse, et forcément sa propre pratique, puisque c'est dans sa répétition et dans sa pratique qu'on peut voir la formation, le figement, l'autonomisation d'un style, dans ce qu'on appelle un style, plutôt qu'un autre. C'est exactement ça et c'est liant. C'était sur le côté transgressif. Toutes les danse en couple, à partir du moment où ils apparaissent, ce sont des lieux vaguement codifiés, ou même spécifiquement codifiés, mais qui sont sur une ligne instable où la transgression est offerte. C'est toujours possible. Et alors avec des interdits, tu ne vas pas, tu verras, ou bien, il y a des façons de danser qui sont plus ou moins scandaleuses. Et tant que, alors pourquoi le succès du tango qui vient peut-être de ce qu'il y avait, c'était un... pousser à doute certains éléments de transgression possible, peut-être ? Ah bah, pas possible, effectivement. Bah, je sais pas, quand même quand même... Oh, pfff, moins que le zouk, hein, et le compas, hein. Ou c'est les bassins qui sont collés et pas les épaules, hein. Donc... Non, quoi ? Je sais pas. Le zouk ou le compas, les bassins sont collés, on danse éventuellement sexe contre sexe, et pas au tango, au tango, on est collés en haut, mais pas en bas, tu vois. Donc, pfff, c'est un compromis. Ça dépend, on pense que ça, ce sont des... Non, mais c'est temps, mais de toute façon, c'est que la grâce a été jugée extrêmement scandaleuse pour les tambourines. Oui, mais justement... Bon, on y a quasiment... Toutes ces danses à dos célèbres et critiques à un moment pour le représentatif d'une façon de se rencontrer dans la danse, et ont été accompagnés d'une possibilité de scandale de transgression offerte. Je me sens. Oui. Oui, oui, oui. Moi, j'ai juste une petite question. Oui. Tu disais qu'on avait défini, dans la recherche de la définition du tango, on avait dit qu'il y avait l'introduction de la figure dans la danse de couple, mais il n'y a pas de figure dans les danses avant, dans les danses de couple. Je ne sais pas, tu ne dirais pas qu'il y a des figures dans la valse ? Non, non, l'introduction de la figure dans la lasma. Ah oui, d'accord. Donc, vraiment à l'intérieur de l'espace généré par une certaine configuration posturale des deux corps. D'accord, d'accord. D'où le fait que le pas du meneur puisse, on dit, entrer dans les pas de l'autre. D'accord. Ce qui, justement, comme je dis tout à l'heure, a comme conséquence le fait de devoir ajuster et reconfigurer la posture même, puisque, autrement, on tombe ou on se marche sur les pieds. Et j'ai d'autres chêmes à la maison qui marchent. Dans la face, c'est la même chose, c'est dans le foxtrot aussi. Dans toutes les danses... Mais ce ne sont pas des danses improvisées. Non, mais le tango n'est pas une danse improvisée. Mais si. Et improviser quand ? C'est-à-dire, dans le foxtrot ou dans la polka, on sait qu'on aura toujours un pas à côté et puis, par exemple, un demi-tour ou un pas sur place. Les femmes n'ont pas fait du corps à corps, voilà. Et, effectivement, les deux corps s'ajustent l'un à l'autre pour pouvoir faire les pas, même s'ils sont préconstruits ou pas, ça n'a pas l'importance. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine époque, l'homme et la femme pouvaient danser ensemble. Et là, c'est la sociologie, c'est l'anthologie, c'est l'histoire. C'est-à-dire, c'est la libération des corps. Quand, effectivement, il n'est pas négatif qu'une femme et un homme dansent ensemble, sans devenir elle une pute et lui un Macron, bah, c'est à peu près... Dans les années 20-30, quoi ? Tout en s'appuie dans cette imagination-là. Mais oui, bien sûr. On n'est pas, mais on n'est quand même pas. Mais c'est ça qui est derrière. Et la vince commence à permettre la distance et le rapprochement. Alors, il y a toutes les renoncées qui sont évidemment... Oui, pardon, pardon. ...à son programme, mais c'est le côté de la fiction. C'est-à-dire que l'idée que cette espèce de... qui est un peu graphique comme ça, d'écriture, elle est improvisée. C'est une espèce de, je ne sais pas, d'allégorie, comment dire, d'une séduction lente, méditative, qui comprend des accents ou des soubresauts un peu violents, et puis qui joue sur une espèce de rapprochement, des torsions, des flexions, qui mettent un peu à l'épreuve, l'équilibre, et bon... Et... Bon, ça aussi, c'est... Est-ce que c'est... Est-ce qu'on a le sentiment que cette espèce de petit roman, là, que je viens de vous faire raconter, c'est... accompagne la légende du tango dès le début, c'est une certaine séduction un peu crapuleuse, et d'affrontements, aussi, entre les deux protagonistes, qui se définent un peu... Moi, je... C'est dans le cadre d'un mouvement de séduction. Et... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est là le début, ou est-ce que c'est une espèce d'argument de vent, si on peut dire, enfin, de tardif, enfin... Alors, je pense qu'il y a de ça, et ce sont surtout, bah, justement, les études de genre, hein, qui s'en sont occupées, dont notamment Martha Savigliano, qui est une référence incontournable. Et donc, on a vu, hein, alternativement, soit quelle est la part, hein, de la domination, en même temps, de la frustration du rôle masculin par rapport à la danse et par rapport à ses propres représentations, justement, dans les lettres. Et, pareillement, de la femme, on a, comme une espèce de topique, hein, des figures. On a la milonguera et on a la milonguita, qui ne sont pas exactement la même chose. On voit les comparer comme le parvenu. Et donc, il y a des... si on se place sur l'axe masculin-féminin, on a quand même des dynamiques assez subtiles, hein, qui débordent aussi du cadre de la simple domination, et donc qui définissent davantage l'univers de la séduction. Or, moi, personnellement, je... je ne veux pas m'en occuper, hein, dans mon travail, dans le sens où, euh, par exemple, ce thème est remis en question, maintenant, au sens où, euh, euh, on passe progressivement, c'est un phénomène encourageant, donc, euh, je ne peux pas dire que c'est stable, euh, euh, mais on passe de la séduction à la rencontre, à une sorte d'intensification de la présence, euh, qui fait un peu, euh, diluer, hein, la sexualisation, euh, la sensualisation, la sensualité des rôles, euh, bien que cela existe, évidemment. Donc, pour moi, c'est intéressant, à la limite, de voir pourquoi et comment, en fait, euh, on désincarne l'identité de genre, pour aller, peut-être, vers un type d'identité, euh, qui englobe aussi les identités des genres, mais qui ne se réduit pas à une identité des genres. Et, et je pense que, euh, euh, enfin, pour moi, c'est plus intéressant, dans ce sens, au fond de... afin de voir vraiment, non seulement, euh, un peu ce qui était figé dans le temps, euh, euh, même, mais aussi les transformations, euh, actuelles, euh, ou l'état en cours, hein, de, de, de ces phénomènes. Ou même, euh, c'est justement, je ne l'ai pas dit, mais tous les phénomènes qu'on, qu'on, qu'on qualifie de trans-régionalisation. C'est-à-dire, euh, toutes les déclinaisons, hein, surtout, euh, d'interpréter en termes national, euh, du tango. Les tango ont fait fureur, et fait fureur en Japon. Alors, est-ce que, euh, on peut voir le même type de séduction, euh, si ce sont deux danseurs du Japon qui dansent? Euh, non, c'est pour ça... Je peux vous dire, moi, j'étais très souvent en Finlande, et c'est très amusant, parce que, euh, le tango, comme on le danse en Finlande, c'est le tango des années 30 à Buenos Aires. Et... Pourtant, la musique est très différente. Non, non, mais, ils reprennent exactement les mêmes... Je parle quand ils prennent le tango à l'Espagnol, à l'Argentine, pas la restructuration. C'est-à-dire, vous avez deux types de gens qui dansent le tango à l'Evascula, à l'Evascula, et l'Evascula dans les petites villes, c'est-à-dire reprennent avec des gens qui viennent de là-bas, beaucoup qui ont été exilés à certaines époques et qui devaient vivre quelque chose, d'où l'introduction... etc. Et... Et aussi parce qu'il y a le bandoneon, qui est quand même le cousin germain des instruments nordiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi une chose qu'on oublie, c'est cette parenté, c'est-à-dire d'où ça vient l'utilisation de certains instruments, le violon, par exemple. La guitare, on peut la comprendre, mais le violon, c'est plus compliqué, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une historicité du point de vue de la musique et il y a... Bon, et alors là, rentre effectivement le problème de la langue et de l'argot. Et moi, je me souviens que l'Evascula, il y avait des gens qui faisaient l'argot d'espagnol en enseignant l'argot des tangos aux étudiants, pas l'espagnol de Salmane, en tout cas. Mais on va passer à ça. Tu sais vraiment, mais... Je dois aller à l'argot de l'argot. C'est un vrai, une réalité. C'est clair. Merci. Merci. N'importe quoi. Si vous voulez d'embauche, en avez-vous. Je m'appelle Cécile Fischer et... Et oui, c'est un petit déjeuner. Et... Quelques questions ? D'autres questions ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.